Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc on va parler bien entendu l'arrivée des 4000, on va parler aussi d'un événement important sur Paris. J'ai eu la chance d'être invité par 3 célèbres youtubeurs et je pense qu'il va y avoir de très bonnes choses. Tout de suite, après la bande annonce ! Voilà, ça y est, elles sont arrivées. Hier soir, tout le monde était derrière ses écrans à regarder l'annonce d'NVIDIA, les séries 4000, voilà, elles sont là. On a été scotché, je pense que tout ce que, comme moi le premier, ces dimensions gigantesques au niveau du refroidissement, au niveau du PCB, au niveau de la largeur, de l'épaisseur de ces modèles, c'est phénoménal. C'est phénoménal. C'est au niveau des consommations aussi, parce que, de toute manière, tout le monde, des personnes comme moi qui sommes bien dans ce niveau-là, on savait très bien que ça aurait été des consommations énormes. Donc, c'est vraiment, avant de sortir la carte bleue pour pouvoir les acheter, c'est bestiaux. Les premiers conseils que je peux donner, déjà, c'est sur la taille et la longueur de la carte. Sur certains modèles, elle va dépasser les 36 cm. Donc, est-ce que vos boîtiers vont pouvoir accepter cette carte graphique avec ce modèle très, très grand ? Donc, il y a deux solutions. Soit on change de boîtier, ou alors, on prend le cordon PCI Express pour la déporter, pour la mettre en position horizontale éventuellement, puisqu'elle va être très lourde, afin d'éviter aussi de déformer la carte mère. Après, second conseil, les alimentations. Donc, oubliez les 650 watts et les 850 watts. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible avec la consommation de votre setup. C'est carrément impossible. Donc, partez sur des 1000 watts, 1200, voire 1600 watts, suivant vos setups. Donc, calculez bien tout ça avant d'investir sur la bête. Après, encore d'autres choses, des choses qui sont simples pour nous. Le cordon qui va relier le setup à votre écran. Il va falloir des cordons bien appropriés. Donc, du display port obligatoire avec de haut débit. L'écran aussi. Donc, ça aussi, ça va être très important au niveau de la définition de vos écrans. Donc, en l'occurrence, la carte bleue va chauffer pour beaucoup de monde. Donc, voilà. Faites bien attention avant d'investir dans ces gros formats. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que j'ai un desk. Donc, ça va passer. Mais, moi, si j'ai un conseil à donner, ça serait d'attendre les premiers modèles de sortie. D'attendre les premières vidéos, les premières impressions. Il va y avoir de gros youtubeurs qui vont avoir la chance de pouvoir en disposer. Donc, de les tester, voire éventuellement donner leurs impressions. Donc, moi, je suis de la vieille école. Donc, avant d'acheter un produit, j'aime bien que ce produit soit au point déjà. Et qu'on donne des impressions suivant les modèles. Parce qu'il y aura beaucoup de modèles différents. Il y aura beaucoup de marques différentes aussi. Donc, comme vous le savez, il y a des éditions qui seront beaucoup plus puissantes. Où on pourra se permettre de faire, sur certains modèles, plus de l'OC. Sur d'autres, plus du gaming. Et donc, suivant les utilisations, avant de craquer 1600 euros sur le modèle de base. C'est ce qui est annoncé à NVIDIA. Donc, je pense que ça sera peut-être un peu plus cher. De bien réfléchir sur cette hub de grade. Au niveau de cette carte graphique. Parce qu'il y aura beaucoup de choses à changer. Donc, faites très attention. Très attention. Parce que c'est très important. C'est bien d'investir dans une belle carte graphique. Mais, il y a plein de choses à savoir derrière. Donc, voilà. Après, je pense que je n'ai rien oublié sur ces impressions de cette gigantesque carte vidéo. Moi, perso, je vais rester sur des séries 3000. Parce que, ben, ce n'est pas vraiment une question de moyens. Mais, je vous le dis et je vous le répète. J'aime bien qu'un produit soit testé avant tout. Avant de me décider sur l'achat d'une carte graphique de ce modèle. Voilà, les amis. On va parler aussi maintenant d'un très gros événement sur Paris. Donc, j'ai la chance d'être invité par trois célèbres gros youtubeurs en France. Donc, ça sera Pax, Jifio, Guillaume. Qui m'ont invité à participer à un événement, à un très grand événement Intel sur Paris. Le 27 septembre. Donc, voilà. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. De fait, je ne sais pas ce qui va être présenté. C'est la grosse surprise pour moi. J'ai la chance de faire partie de cet événement. Donc, j'espère pouvoir faire quelques interviews de Pax, de Jifio, de Guillaume. Éventuellement, peut-être faire même plusieurs prises vidéo en live sur YouTube. Et vous faire participer à cet événement dont j'ai la chance d'être invité. Voilà. Donc, je remercie encore ces trois célèbres youtubeurs. Pax, Jifio et Guillaume. Je vous invite aussi à aller sur leur Discord. pour discuter un peu de tout ça et éventuellement sur mon Discord aussi. Et de mettre beaucoup de likes parce que ça va être très intéressant. Il y aura beaucoup d'événements derrière qui vont suivre. Je pense que je vais faire partie de ces événements assez conséquents. Je ne peux pas vous en parler parce que c'est comme ça. Mais il y aura beaucoup d'événements derrière. Très, 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 très intéressant. Voilà les amis. Donc, j'espère ne rien avoir oublié. Faites attention avant d'acheter ces bestiaux. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire sur les alimentations, sur le boîtier. Faites très attention parce que c'est un investissement conséquent. C'est une très belle bête. J'avoue franchement. Après, il y a du pour et du contre. AMD 3080, 3090, 4080, 4090. Moi, perso, je vous le répète. Attendez que ça sorte. Attendez qu'il y ait des youtubeurs qui donnent ses impressions sur les modèles avant de pouvoir sortir la carte à bleu et d'investir bêtement dans un modèle qui peut-être ne correspondra pas à votre utilisation. Voilà les amis. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Et j'espère que ce fusée vous aura intéressé. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada